Le titre du message, c'est Grandir pour servir. Grandir pour servir. Dès l'instant de notre naissance, il y a un processus naturel créé par le surnaturel de Dieu, mais qui a mis la chose en place afin que ça se déroule comme ça pour tout le monde. C'est dans ce sens-là que je parle de naturel. Un processus qui nous emmène à grandir. Et grandir n'est pas toujours facile. Nous l'avons expérimenté pour apprendre à marcher. Quels sont ceux qui ont marché du premier coup? D'accord. Quels sont ceux qui sont tombés sur les fesses quand ils apprenaient à marcher? A personne n'est tombé sur les fesses? Montrez les mains un peu que je vois ceux qui sont tombés en apprenant à marcher. Et quels sont ceux qui ont arrêté d'essayer parce qu'ils étaient tombés? D'accord. Tout le monde a essayé. Tout le monde a échoué. Tout le monde a recommencé. Jusqu'à réussir à marcher. Amen. Grandir est indispensable. Poser la question au fruit qui est sur l'arbre, qui commence par être un bourgeon, mais qui n'est qu'un projet. Il commence à mûrir, mais il est encore inutile. Ce fruit, c'est bien qu'il a été créé, conçu, pour faire la joie de quelqu'un, pour faire le plaisir de quelqu'un, mais, pour l'instant, il ne sert à personne. Il n'a pas été créé pour décorer un arbre. Il a été créé pour que quelqu'un en fasse ses délices. Et à plusieurs reprises, on l'a regardé, on l'a estimé, mais on ne l'a pas cueilli, parce qu'il n'était pas encore mûr. Bien-aimé, le Seigneur nous a créés pour des dessins. Le Seigneur nous a créés pour un projet. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions le servir. Amen. Comprenez ce que je dis? Servir le Seigneur. Et pour que nous puissions servir le Seigneur, il est indispensable que nous puissions grandir. Et pour bien grandir, il est important de comprendre comment grandir, et il est important également de comprendre pourquoi Dieu veut que nous grandissions. Alors ce matin, nous allons nous appuyer sur la vie d'un homme qui s'appelle Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. J'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous sur la vie de Joseph. Et puis, chose qui ne m'arrive pas souvent, j'ai écouté un prédicateur qui a éclairé encore quelque chose dans mon esprit. Alors, je lui rends ce qui lui appartient. Le message que je vais vous prêcher, il y a de ce que j'ai entendu dans ce message dedans. mais il y a aussi de ce que j'ai reçu du Seigneur pour vous. Amen. Parce que nous passons des moments difficiles et beaucoup se découragent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi moi et encore combien de temps. Voilà. Nous allons faire trois lectures pour fixer le cadre. La première lecture sera dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 45. Pardon, excusez-moi. Le premier texte, c'est Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 en premier. Le verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Allons maintenant à Genèse chapitre 45. À partir du verset 4. C'est Joseph qui parle à ses frères et il leur dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labos ni moissons. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Amen. Troisième lecture, nous allons dans la seconde épître de Paul à Timothée. De Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6, Paul dit « Car pour moi, je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amont pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Cressence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, porte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Grandir est une nécessité pour servir. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre ce matin que Dieu a non seulement sa main sur nous pour nous garder, nous protéger, mais Dieu a également sa main qui agit en nous pour nous emmener au changement. La première chose que je voudrais que vous compreniez dans ce processus qui nous fait comme Joseph passer du stade d'enfant au stade de ressources, de personnes aux ressources, au stade de personnes chargées de donner, chargées de protéger, chargées d'enseigner, chargées de consoler. La première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que ce processus est voulu par Dieu pour chacun de ses enfants. car le Seigneur ne nous a pas appelés à simplement venir l'adorer dans un lieu de culte, nous asseoir et repartir et rentrer chez nous jusqu'au prochain dimanche. Dieu a des plans et des projets pour que nous soyons disciples non seulement le dimanche, mais encore le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. À chaque instant, nous avons besoin de savoir que Dieu a les yeux sur nous, que Dieu crée des situations, crée des occasions pour nous conduire là où il y a le besoin. Mais pour pouvoir répondre à ces besoins, nous avons besoin de passer par le moule de Dieu. Et retenez une chose, Dieu déclenche le processus quand il veut, quelquefois au moment où nous ne nous y attendons pas du tout. Mais il déclenche aussi le processus comme il veut. et nous n'avons aucune prise sur ni le temps de Dieu, ni la manière de Dieu. La seule chose que nous pouvons faire, c'est accepter en gardant les yeux fixés sur le Seigneur. Joseph était un enfant qui suscitait l'animosité de ses frères. Parce qu'il était un enfant, il parlait comme un enfant, il se comportait comme un enfant. Et Dieu est venu le voir pour lui montrer comment il allait l'utiliser. Mais entre le moment où Joseph a eu ce songe, cette révélation de Dieu, et le moment où Joseph a pu dire à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé pour que je puisse prendre soin de vous, Joseph a cheminé. Il a marché vers la maturité. il était tranquillement à la maison lorsque son père lui dit « Joseph, je veux que tu ailles voir tes frères et que tu vois comment ils se portent, que tu vois comment se porte le troupeau et que tu reviennes me donner des nouvelles. » Dans son esprit, ce jour-là, Joseph partait simplement pour faire une course et rentrer à la maison rendre compte à son père de ce qu'il avait vu. Il ne savait pas que le processus de Dieu venait d'être enclenché dans sa vie et qu'il n'allait plus jamais revenir à son point de départ, mais qu'il avait commencé à avancer. Première chose à retenir, dans le processus qui consiste à nous faire passer de l'enfance à la maturité, nous ne choisissons ni le moment ni la manière. C'est le choix souverain de Dieu. C'est le choix souverain de Dieu. Alléluia! C'est le choix de Dieu. C'est la décision de Dieu. Nul n'a à lui demander Seigneur pourquoi. Nul n'a à lui demander Seigneur pendant combien de temps encore. C'est son choix. C'est sa souveraineté. Amen! 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 Ah, vous allez entendre des choses difficiles ce matin, je préfère vous prévenir. mais des choses qui sont utiles pour tenir bon quand le vent souffle. Amen! Pour grandir, c'est Dieu qui décide à quel moment il enclenche. Et c'est lui qui décide comment. Nous ne comprenons pas. Nous vivons des situations que nous ne comprenons pas. et bien aimés, nous avons besoin de réaliser que nous avons remis notre vie au Seigneur et que dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, Dieu le connaît. Amen! Dieu le connaît. Deuxième chose importante à garder bien à l'esprit, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Je répète, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse, dans le désert, a eu une parole de Dieu. Élie, dans le désert, a eu une parole de Dieu. Jean-Baptiste, avant même d'aller dans le désert, avait des paroles de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui sont allés dans le désert avaient des paroles de Dieu. Jésus, à Jetsémerné, a eu une parole de Dieu. La Bible nous dit que des anges sont venus le fortifier. Mais dans l'histoire de Joseph, jamais à aucun moment je ne vois Dieu lui donner une parole. Jamais à aucun moment la Bible ne nous dit un ange est venu le fortifier. Un prophète est venu lui parler. Dieu a envoyé un signe. Dieu a envoyé un messager à aucun moment. Dans tout ce que Joseph a traversé, c'était le silence de Dieu. Il va vers ses frères pour parler avec ses frères et ses frères se retournent vers lui, le saisissent, menacent de le tuer, finalement décident de le jeter dans une fosse, après le vendre pour quelques pièces d'argent se débarrassent de lui. Il va échouer en Égypte, il est esclave, la situation bouge encore, il se retrouve en prison et à aucun moment Dieu ne vient lui dire « Tiens bon, je suis avec toi. » Il avait une seule chose, le rêve qu'il avait reçu de Dieu et ça lui suffisait. Bien-aimé souvent au fond de la détresse, au fond de l'abîme, lorsque le silence de Dieu devient pesant, ne nous trompons pas. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. La Bible dit que pendant le déluge, l'Éternel était sur son trône. Quand Jésus mourait à la croix, l'Éternel était sur son trône. « Tu traverses la difficulté, l'Éternel est sur son trône. » Alléluia ! Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas, ce n'est pas parce que tu viens aux réunions occultes et que tu ne reçois pas une prophétie, ce n'est pas parce que par la prédication tu n'as pas reçu une parole que Dieu n'est plus dans ta vie. Tu es simplement en train de grandir. grandir. Tous ceux qui ont des enfants le savent. Il y a un moment où l'enfant a pleuré. On a eu envie de sauter du lit comme on faisait tous les jours pour aller le prendre et le bercer. Mais il y a un moment où on a dit non, je vais te laisser pleurer parce qu'il faut que tu apprennes quelque chose. Est-ce que c'est arrivé à moi seulement ? Oui. Au début, dès que l'enfant tout de suite on est au bord du berceau. La première fois qu'une bien-aimée m'a conseillé de faire ça, j'ai dit ah non, 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 mon enfant pleure, j'y vais. d'accord. Ça, c'est l'assurance des débutants. J'avais plein d'assurance. J'ai dit ah non, 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 moi j'irai. Mais après trois mois, après quatre mois, il y a un moment où on doit se dire non, si à chaque fois qu'il pleure je me lève et je cours mais il n'apprendra jamais à rester seul. Et c'était difficile pour moi mais je l'ai fait. Je l'ai fait, je souffrais d'entendre mon enfant qui pleurait à côté mais je savais qu'on avait vérifié le berceau, il a pris le biberon, il a fait son gaz, voilà, la couche est sèche, on a vérifié toutes les conditions, tout va bien, d'accord, mais je le laisse pleurer. ça fait mal mais je le laisse pleurer et je suis sûr que mes parents m'ont laissé pleurer aussi. Deuxième chose importante, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu bien-aimé. Tu pourrais avoir l'impression que Dieu ne t'entend pas, que tu ne ressens plus sa présence, tu pourrais avoir l'impression que Dieu t'a abandonné mais ça n'arrivera jamais car dans sa parole, il dit que même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Il demeure fidèle. Il a promis, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. alors tu n'as pas besoin d'avoir des sentiments, tu n'as pas besoin d'avoir des frissons, tu n'as pas besoin d'avoir des émotions, tu n'as pas besoin d'avoir des sensations, tu as besoin d'avoir la foi en la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu, ce que Dieu dit est vrai. Amen. Amen. Troisième chose importante dans le processus de grandir. Ne pas s'arrêter avant Dieu. Vous m'avez compris? Ce n'est pas à nous de décider quand arrêter la marche. Ça aussi, c'est le choix souverain de Dieu. Et tant que Dieu marche, nous devons marcher aussi. Il ne faut pas s'arrêter avant Dieu. Il connaît le départ, il connaît l'arrivée. Et tant que l'Éternel ne t'a pas dit tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Ne défais pas ta ceinture, ne défais pas tes lacets, la marche continue. Amen. C'est lui qui connaît les dessins qu'il a formés pour nous. Il dit bien car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais. Il connaît le départ, il connaît l'arrivée. Amen. Joseph aurait pu être tenté de s'arrêter parce que le chemin était long. Mais dans le chemin, il y avait quand même des points qui étaient jalonnés et qui auraient pu être pour lui des points de repos, des points d'arrêt. mais il ne s'est pas arrêté. Ses frères l'ont jeté dans une citerne mais dans la citerne il n'y avait pas d'eau. Il aurait pu bénir l'éternel Seigneur tu m'as mis dans une citerne mais tu as prévu que dans la citerne il n'y aura pas d'eau. Alors je suis bien dans la citerne. Non, ce n'était pas fini. Il fallait qu'il sorte de la citerne pour arriver chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, les choses semblaient aller beaucoup mieux pour lui. Il était le chef, le responsable de la maison. Il avait un statut. Il avait des responsabilités. Il était à l'abri du besoin. Joseph aurait pu considérer qu'il est arrivé à destination et s'arrêter. C'était simple et facile pour lui. Il lui suffisait de céder aux avances de la femme de Potiphar. Entre nous, pour quelqu'un qui n'a pas d'yeux dans sa vie, il y a pire comme châtiment. Ce n'était pas le fouet, ce n'était pas le bâton, ce n'était pas la croix, c'était simplement céder aux avances de la femme du patron. Mais malgré tout ce qu'il avait subi, Joseph faisait encore la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a pas considéré qu'après avoir supporté autant d'épreuves, il est arrivé au point où il peut accepter n'importe quoi. Il a pris le risque et il s'est retrouvé en prison. Et dans la prison encore, les choses ont recommencé à aller mieux. Il était devenu l'homme de confiance du geôlier. Il avait des responsabilités, c'est lui qui faisait les plannings, c'est lui qui gérait dans la prison. Là encore, il aurait pu se dire, mais ça y est, je suis arrivé, j'ai des responsabilités. Mais écoutez-moi bien, Dieu n'avait pas destiné Joseph à pourrir dans une fosse. Dieu n'avait pas destiné Joseph à être le chef des esclaves. Dieu n'avait pas destiné Joseph à être non plus le responsable des prisonniers. Dieu avait destiné Joseph à gouverner le pays le plus puissant sur la terre à ce moment-là et pour l'emmener jusqu'à atteindre son but. Il fallait que les circonstances bougent dans sa vie et il fallait qu'il accepte de repartir, ne pas s'arrêter, ce n'est pas fini, je ne suis pas encore arrivé. Ça bouge, bien c'est que Dieu travaille encore quelque chose et souvent, c'est là que se trouve le piège pour nous. On en a déjà tellement vu, tellement supporté qu'on ne soupire qu'après le repos, qu'après la tranquillité et si une autre épreuve vient, on dit à Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as abandonné, je laisse tomber et on aura fait tout cela pour rien. Il m'est revenu l'histoire de cet homme qui avait fait naufrage sur une île déserte. Il s'est retrouvé seul sur cette île et sa première réaction a été de bénir le Seigneur de lui avoir conservé la vie. Il a fait le tour de l'île, il a réalisé qu'il était seul, qu'il n'y avait rien à proximité. C'était une route maritime où aucun bateau ne passait, il n'y avait pas d'escale sur cette île. Alors, il a réalisé qu'il était là pour longtemps et il s'est construit une cabane et il s'est dit au moins je serai à l'abri du soleil et de la pluie. Et quand il s'est installé dans sa cabane, il n'a pas fait attention, le feu a pris et la cabane a brûlé et il est sorti de la cabane, il a levé les yeux au ciel, il a dit Seigneur, qu'est-ce que je t'y fais ? Qu'est-ce que je t'y fais Seigneur ? Qu'est-ce que je t'y fais ? Je suis déjà perdu sur une île déserte, je me construis une cabane pour avoir au moins un peu de confort et Seigneur tu permets que cette cabane brûle mais qu'est-ce que je t'ai fait Seigneur ? Il n'arrivait pas à comprendre que les circonstances avaient bougé encore mais pourtant le lendemain il entend des voix et il se réveille en sursaut sur le sable et il voit des hommes autour de lui un canot un bateau un peu plus loin et lui leur demande comment avez-vous su que je suis là qui vous a envoyé et lui disent mais personne ne nous envoyait on passait au large et on a vu un feu sur cette île et nous savons très bien que c'est une île déserte mais si la cabane n'avait pas brûlé si la cabane n'avait pas brûlé qu'en serait-il il serait bien installé il aurait agrandi la cabane il aurait se serait mis à élever des poules des cochons je ne sais pas mais il serait toujours sur son île déserte bien aimé tant que Dieu n'a pas dit que tu es arrivé continue et fais-lui confiance fais-lui confiance fais-lui confiance la difficulté dans l'église c'est que Dieu travaille parmi nous par les relations aussi bien dans l'église qu'à l'extérieur mais je parle au peuple de Dieu ce matin et il arrive que les relations soient difficiles à un moment et plusieurs se sont retirés parce que ils ne se sont pas sentis compris ils ne se sont pas sentis appréciés à leur valeur hier tu as tu as une incompréhension avec une soeur règle cela mais ne pars pas pour aller accuser la soeur de t'avoir chassé c'est Christ qui t'a appelé amen c'est Christ qui t'a appelé souvent nous voulons la gloire nous voulons le trône mais nous ne voulons pas la croix Jésus pour aller sur le trône il est passé par la croix amen il est passé par la croix et bien aimé nous avons besoin au travers des relations difficiles à saisir la volonté de Dieu à saisir ce que Dieu veut nous donner en plus pour apprendre à aimer mieux c'est de cela qu'il est question dans sa lettre aux Corinthiens Paul leur disait quand j'étais un enfant je parlais comme je raisonnais comme mais la grâce de Dieu c'est de faire de nous qui arrivons comme des enfants de faire de nous des hommes et des femmes faits amen tant que Joseph était un enfant il faisait du mal il faisait du tort à ses frères même si ses frères étaient répréhensibles mais il ne les aidait en rien tout ce qu'il pouvait faire c'était d'aller rapporter au père qui peut-être corrigeait les frères et les frères et les frères lui en voulaient encore plus parce qu'il agissait comme un enfant mais après être passé par le creuset on voit un homme qui a appris à pardonner qui a appris à accepter un homme qui a réalisé le dessein de Dieu dans sa vie ce n'est pas vous qui m'avez envoyé c'est Dieu qui m'a envoyé Alléluia c'est Dieu qui m'a envoyé tout ce que j'ai appris chez Potiphar je l'ai mis en pratique dans la prison et tout ce que j'ai appris dans la prison je le mets maintenant en pratique en tant que gouverneur de l'Egypte Alléluia dans chacune de nos épreuves dans chaque situation frères et sœurs nous devons apprendre quelque chose nous devons tirer quelque chose de ce conflit de cette relation difficile de cet échec de ce combat de ce rejet nous devons tirer quelque chose qui nous aidera à être mieux demain parce que Dieu a besoin de nous pour parler Dieu a besoin de nous pour consoler Dieu a besoin de nous pour bénir Dieu a besoin de nous pour exhorter Dieu a besoin de nous pour aimer Amen tel est l'enjeu Dieu a besoin de nous pour toutes ces choses mais si nous restons des enfants centrés sur nous-mêmes nous ne serons jamais utiles à l'œuvre du Seigneur la dernière chose à comprendre dans l'épreuve dans le chemin vers la maturité c'est d'accepter de comprendre que nous ne comprendrons pas tout mais un jour nous saurons Amen nous ne comprendrons pas tout tu ne sauras pas tout tu ne sauras pas pourquoi toi pourquoi c'est arrivé là pourquoi c'est arrivé comme ça pourquoi ça a duré aussi longtemps tu ne sais pas tu ne comprends pas accepte un jour Dieu te dira Amen c'est Dieu qui décide bien aimé c'est Dieu qui décide ma fille je cherchais un appartement pour plus près de son lieu de travail et un jour elle m'appelle elle est totalement découragée parce que elle a eu plusieurs rendez-vous on lui a fait visiter des appartements on a pris les dossiers etc on lui a dit on va vous rappeler vous avez un bon dossier et les appartements qu'elle voulait elle ne les avait pas on ne la rappelait pas et au bout d'un moment elle s'est trouvée découragée et un jour elle m'appelle et par whatsapp elle me montre l'appartement dans lequel elle se trouve elle me dit je vais prendre celui-là papa parce que je suis fatigué c'est vrai il y a un problème les carreaux sont de travers il est dans un quartier qui n'est pas bien fréquenté le loyer en plus est légèrement plus cher donc ce que j'avais vu il est à peu près à la même distance mais voilà je suis fatigué je vais prendre celui-là je lui dis ma chérie c'est toi qui vois mais je peux te dire une chose quel que soit ce que tu traverses souviens-toi que Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi Dieu a toujours en vue quelque chose de meilleur pour nous Amen je m'applique cette parole quand il y a le feu je me dis le feu c'est pour un moment Dieu a prévu autre chose que le feu pour moi c'est pour un moment et quand je lui ai dit ça elle m'a dit je vais réfléchir je vais prier puis on verra ok j'ai raccroché le téléphone et deux jours après elle me rappelle papa 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 oh papa attends je te passe quelqu'un elle passe le téléphone une dame charmante bonjour monsieur j'ai le plaisir de vous dire que votre fille sera ma locataire une dame charmante et je reprends ma fille au téléphone elle me dit cet appartement il est à 5 minutes de mon lieu de travail si je veux aller à pied il est à 3 minutes en bus et je traverse la rue j'ai le médecin j'ai la pharmacie j'ai le centre commercial il y a tout j'ai qu'à traverser la rue mais si elle s'était arrêtée et qu'elle avait pris l'appartement avec les carreaux en travers elle aurait regretté il ne faut pas s'arrêter quand Dieu n'a pas dit c'est fini et si nous sommes dans une situation qui semble à peu près acceptable et que la circonstance bouge encore gardons confiance en l'éternel ne nous rebellons pas il y a plusieurs qui se sont engagés dans des mariages qui font leur tristesse parce que le monsieur n'avait pas exactement tous les critères mais comme on dit c'est mieux que il ne faut pas dire ça il ne faut jamais dire ça il ne faut jamais dire ça d'accord il faut dire Dieu a en vue quelque chose de bon pour moi Amen que le Seigneur nous bénisse bien aimé que Dieu nous bénisse rappelez-vous c'est Dieu qui enclenche le processus quand il veut comme il veut deuxièmement le silence de Dieu c'est pas l'absence de Dieu c'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il n'est pas là troisièmement ne t'arrête pas tant que Dieu n'a pas dit tu es arrivé parce qu'une situation à peu près convenable peut t'empêcher d'atteindre le but qui est une situation parfaite et enfin accepte l'idée que tu ne peux pas tout comprendre maintenant mais que Dieu sait tout Amen que le Seigneur vous bénisse inclinons-nous ensemble et demandons au Seigneur de nous faire la grâce je ne sais pas ce que vous vivez je ne sais pas ce que vous traversez mais Dieu connaît et j'aimerais encourager un frère encourager une soeur le chemin est difficile tu te sens seul sur ce chemin mais sache que tu n'es pas seul tu ne seras jamais seul l'éternel est ton ombre à ta droite et il veille sur toi même si tu ne comprends pas mais Dieu sait où il te conduit et quand tu arriveras tu seras transformé tu seras devenu une ressource une personne ressource une source de bénédiction une source de consolation une source d'amour une source d'encouragement une source de compréhension et Dieu pourra se servir utilement de ta vie oh Seigneur nous sommes devant toi et nos yeux sont sur toi nous avons besoin de ta grâce et nous te bénissons pour ta parole qui nous rappelle que tu es souverain dans toutes les situations de nos vies nous venons te dire encore ce matin Seigneur que nous comptons sur toi nous voulons dépendre entièrement de toi et ne pas reprendre nos vies tu es bon Seigneur et tu as en vue ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous nous sommes dans ta main comme l'argile dans la main du potier et nous voulons que tu nous façonnes encore nous voulons te dire Seigneur oui fais comme bon te semble agis Seigneur taille et monde enlève ajoute fais comme bon te semble tu es Dieu nous te faisons confiance à toi la gloire au nom de Jésus Amen Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501